Construite en 1885 à Saint-Anaclet, la forge Saint-Laurent de style Second Empire avec toi à la Mansart a été opérée jusqu'en 1973 par Léo Saint-Laurent, un maréchal Ferrand et Charon qui a passé sa vie au creux de sa forge. Un travail quotidien laborieux et nécessaire pour tous les habitants du village. Aujourd'hui, c'est son petit-fils Louis-André qui poursuit la tradition. C'est un peu à lui qui était toujours référé pour réparer les charrettes ou les bogies ou les machines agricoles ou évidemment faire les chevaux à toutes les 6-8 semaines environ. Donc c'était vraiment ici que tout le monde venait constamment pour des services qui avaient rapport avec le métal. Il faut commencer par nettoyer toutes les impuretés qui peuvent être là, puis nettoyer, vider la trappe pour que le soufflet puisse fonctionner à 100%. Et une fois que c'est fait, on commence un feu comme un petit feu de camp normal, puis ensuite quand ça commence, petit à petit, on rajoute du charbon, puis on tourne et on tourne et on tourne. C'est en 2007 que la famille de Louis-André cède la forge à la Corporation du patrimoine de Saint-Anaclet. Plus de 1000 heures de bénévolat ont été nécessaires pour restaurer la seule forge encore active au Bas-Saint-Laurent. Ils ont pu retaper tout l'extérieur, changer la toiture et tout, puis m'égarder l'intérêt de l'intérieur d'époque, en changeant les fenêtres avec le souci du détail d'antan. J'avais de l'intérêt pour les pièces forgées, parce que j'ai toujours trouvé que c'était beau, puis qu'il y avait une très belle richesse dans le faire forger, versus le faire souder ou mouler ou tout ça. Mais la vraie passion a commencé dès le premier coup de marteau sur l'enclume. Et on s'en rend compte assez vite après à peine deux heures de théâtre. Quand tu n'es pas habitué, ça ne te prend pas de la constitution. Ça peut te prendre énormément de temps pour sortir une pièce qui va te suffire. Puis la patience, c'est vraiment une des bonnes qualités à avoir. Puis sinon, ça prend un esprit logique pour être capable de concevoir les étapes de la réalisation du projet. En raison du gaz qu'il y a à l'intérieur, ça peut avoir la particularité d'exploser. Là, ça serait vraiment parfait pour travailler. Parce qu'une fois, quand la pièce est bien rouge, bien chauffée, puis que là, on se rend compte à quel point qu'un coup peut tout la modifier, tout changer sa forme comme ça, ça devient quasiment hypnotisant. De poursuivre un peu le travail de son grand-père, qu'est-ce que tu retires de tout ça? Bien, par rapport à la forge, il y a beaucoup d'épanouissement parce que, par rapport à l'acte de forger, parce que c'est tellement demandant qu'après ça, ton labeur, tu le vois. Tu le vois concrètement, bon, bien, j'ai fait ça, puis c'est une pièce qui va durer des générations et des générations. Donc, c'est comme si tu viens de forger un héritage, en somme, puis petit à petit, bien, c'est que, qu'est-ce qui est intéressant aussi, c'est comme dans un peu n'importe quel métier, c'est qu'assez rapidement, on voit qu'on s'améliore. Louis-André réalise la chance qu'il a de poursuivre l'oeuvre de son grand-père au sein d'un environnement qui se suffit en lui-même. T'as pas besoin de musique, t'as pas besoin de quoi que ce soit qui va surenchérir à l'ambiance, parce que l'ambiance est là, puis l'ambiance est riche en histoire, est riche en vécu, donc tout ça, ça sent bien.